Salut les étudiants, on est au festival de Cannes, sur la plage du Long Beach, aujourd'hui avec Yves Chevalier, le directeur de Synergie Cinéma. Synergie Cinéma, c'est une société de distribution, d'acquisition de droits de film, de production aussi. C'est-à-dire qu'on achète des films qui sont présentés à Cannes notamment, ou à Los Angeles, ou à Venise, ou à Toronto. Et ces films, on les distribue, on les exploite, on les exploite d'abord en salle, l'activité de distributeur c'est ça au départ, ensuite en vidéo, et ensuite on les vend à la télévision dans la mesure du possible à Canal+, ou à Orange, ou à Ciné Cinéma, enfin toutes les chaînes câblées, ou à Netflix maintenant puisqu'il y a Netflix. On a fait Knock Knock avec Keanu Reeves, Puzzle avec Liam Neeson. Avant j'en ai fait des tâches, on a sorti Blair Witch Project, Requiem for a Dream, Austin Powers, Buena Vista Social Club. Concrètement déjà il faut aller sur les marchés, alors il faut savoir que le festival de Cannes c'est le plus gros marché au monde de films, c'est le numéro 1, et c'est surtout le seul festival où il y a ce niveau de compétition officielle avec des films qui sont présentés dans plusieurs sections, puisqu'il y a quatre sections principales, et puis en même temps qu'il y ait un marché gigantesque où toutes les sociétés du monde entier de vente viennent proposer leurs nouveaux films. Alors ils viennent le proposer sous plusieurs formes, c'est-à-dire un film, ça peut s'acheter sur un bout de papier avec juste un synopsis et puis un nom d'acteur et le metteur en scène, après il y a sur scénario, après il y a sur trailer, ce qu'on appelle un trailer ou un teaser, c'est-à-dire on monte trois, quatre minutes du film, après ça peut être carrément sur une copie non terminée, c'est-à-dire ce qu'on appelle un walking print, et puis après on a la chance, quand on peut voir le film fini, de le voir et de l'acheter en l'ayant vu terminé, mais ça c'est très difficile, parce que quand un film est intéressant avec un grand metteur en scène, en général il est pré-acheté, on n'a pas le temps de le découvrir sur la croisette. D'accord, donc ça reste un métier de Paris en fait, c'est un métier de Paris de toute manière, et puis c'est un métier, la seule chose qu'on peut anticiper, c'est la qualité des gens qui ont fait le film, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on se renseigne toujours sur qui est impliqué, évidemment le metteur en scène et les comédiens, mais producteur, qui produit, parce qu'il y a des gens qui ne produisent pas bien non plus, la qualité des techniciens, d'avoir un grand chef opérateur et un grand musicien, c'est sûr que ça rassure, et puis après effectivement c'est un pari, parce que malheureusement on peut avoir tout mis ensemble, meilleur metteur en scène, meilleur acteur, puis le film ne fonctionne pas, c'est comme ça, et inversement il y a de temps en temps la très belle surprise, voilà, sachant que quand même la base de la base pour juger un film, c'est quand même, quand le film n'est pas terminé, c'est un scénario, d'accord, c'est la qualité du scénario qui fait tout, c'est-à-dire qu'on a plus de chance quand même d'avoir un bon film avec un bon scénario, c'est-à-dire un film pas mal sauvé avec un bon scénario, même si le metteur en scène n'est pas bon et tout, que l'inversement, avoir un mauvais scénario, on peut être le plus grand metteur en scène du monde et les trucs, le film se plantera quoi qu'il aille. C'est vrai que partir de province puis dire je vais aller à Paris, ça veut dire trouver un appartement, etc., c'est pas facile, mais il y a aussi une grosse différence, c'est que nous quand on était en fac ou au lycée, ou même au lycée quand il y avait des conseils d'éducation, des choses comme ça, il disait je veux faire du cinéma, le mec il disait, c'était mon pauvre, arrête de rêver, va faire ton droit et puis on verra plus tard. Aujourd'hui il y a des écoles de cinéma, il y a une incitation, c'est-à-dire aujourd'hui vouloir faire du cinéma, c'est plus considéré comme être un saltimbanque et aller perdre son temps et rater sa vie. Il y a une vraie maintenant, il y a une ouverture d'esprit qui est quand même beaucoup plus importante. Tu peux nous dire toi peut-être le moment où tu as eu vraiment un déclic où tu t'es dit bon, ok c'était un rêve jusqu'à maintenant dans ma vie et là je sens que ça devient compréhensible. Alors moi c'est justement un accident qui a fait que, c'est-à-dire j'ai eu un accident très très grave, mon père voulait que je bosse avec lui, ce que j'ai fait d'ailleurs, et j'ai eu un accident très 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 grave en 21 ans, j'ai eu un accident de voiture, j'ai failli laisser ma peau, je suis resté 6 mois à l'hôpital, et puis là je me suis dit t'es vraiment con, tu rêves de faire un métier, c'est ta vie, c'est ton rêve, etc. Et t'as même pas essayé. Donc dès que tu te lèves, déjà tu vas prendre des premiers rendez-vous. Alors je suis venu à Paris, je savais pas quoi faire, j'avais pas d'argent, donc c'était un peu compliqué, donc je suis retourné quand même bosser avec mon père, et après j'ai eu la chance, ma soeur est comédienne, j'ai eu la chance de passer du temps avec un acteur qui est Christophe Lambert, à sa grande époque, et entre autres, lui plus d'autres, mais c'est vraiment lui qui m'a dit, tu vas attendre quoi pour démarrer, pour te lancer ? J'avais 25 ans, et il m'a dit, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais, parce que tu vas pas commencer à faire un métier dans le cinéma à 40, 45 ans, quand t'as tes prêts, quand t'as ta femme, quand t'as tes gosses, quand t'as ta baraque à rembourser, donc si tu le fais maintenant, tu le fais jamais. Et alors avant de terminer l'interview, tu me disais que là, t'avais des nouveaux défis, que tu avais envie de relever dans ta vie, et donc tu bifurques un petit peu sur ton chemin. Je bifurque à 100%, c'est donc pas un petit peu, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, bon, moi le cinéma ça fait 33 ans, c'est mon 33ème festival, ça fait, voilà, j'ai fait le tour, et aujourd'hui je trouve qu'il y a un nouveau, déjà tout change, entre Netflix, le streaming, les plateformes, etc. Donc il y a une nouvelle manière de consommer le cinéma, moi, mes fils, ils vont, ils regardent jamais la télé, par exemple, ils sont sur leur portable ou sur leur iPad, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, il y a une nouvelle opportunité qui m'excite ma heure grave, c'est la réalité virtuelle augmentée, où c'est une nouvelle façon de raconter des films, c'est une nouvelle façon de faire du cinéma, c'est une nouvelle façon même de tout faire, c'est-à-dire que pour la première fois, on offre au spectateur la possibilité d'être à la fois spectateur, mais en même temps d'être acteur dans le film. C'est deux options, ou d'être passif dans certains cas de films, ou alors carrément d'être actif, et là on est dans l'immersion absolue. Donc je trouve que c'est un challenge assez extraordinaire, je pense que c'est un marché qui va exploser. Alors voilà, tiens, ça c'est intéressant pour des étudiants, la réalité augmentée et virtuelle, c'est plein de métiers qu'on ne connaît pas, qui n'existent pas pour l'instant, on ne sait même pas combien il va y avoir de... parce que comme c'est une nouvelle technologie, elle entraîne des nouvelles façons de travailler, qui vont obliger les gens à être formés dans des secteurs qu'on ne maîtrise pas encore totalement. Donc ça ouvre des opportunités. Alors moi je pense que pour le boulot, pour des étudiants, c'est extraordinaire les métiers qu'il va y avoir. Mais je serais incapable de dire, il va y avoir des spécialisations sur des choses qui sont extraordinaires, et où il va y avoir besoin de milliers de personnes. Parce qu'on est dans un secteur où comme il y a les devices, c'est-à-dire les casques, les ordinateurs, il y a tout, mais il n'y a pas de contenu. Ce que j'appelle contenu, c'est les films, c'est les documentaires, c'est les captations de spectacles, etc. Donc tous les gens qui vont fabriquer du contenu, ou ceux qui vont travailler sur cette fabrication de contenu, il va y avoir des ouvertures, des possibilités d'emploi assez fabuleuses. Et puis de carrière, tout simplement. Est-ce que tu peux donner un exemple pour qu'on comprenne un peu ce que ça peut donner ? Par exemple, il n'y a pas un grand metteur en scène en réalité virtuelle pour l'instant. Il y a Iñárritu qui a fait un film l'année dernière qui s'appelait Icarney Arena qui durait 6 minutes, parce que les films en réalité virtuelle sont plus courts, c'est normal, parce qu'ils sont plus intenses. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'au moment où on met ses lunettes, son casque, on est à l'intérieur du film. Donc je vais citer un exemple. On le voit un peu dans le film de Spielberg avec Ready One Player, avec la scène de Shining. Mais imaginons que demain, je veux faire un film d'horreur. On refait un film d'horreur. Ça se passe dans une maison hantée. La grosse différence, c'est que la personne, elle est vraiment dans la maison. Elle est en train de marcher dans le couloir. Et puis s'il y a une vieille dame qui est en train d'hurler avec un couteau à l'arrière, on se retourne, la vieille est vraiment derrière. Donc les sensations ne sont plus les mêmes. On est dans des scènes beaucoup plus fortes. Courses de voitures, poursuites de voitures, on est dans la bagnole. Et du coup, la question qui va se poser, c'est encore du cinéma, c'est autre chose ? C'est autre chose. C'est un nouveau cinéma. C'est une nouvelle façon de faire du cinéma. Ça ne remplacera pas le cinéma, le cinéma et le cinéma. Là encore, je vais citer Iñárritu qui a fait la plus belle définition. C'est que le cinéma, c'est le septième art. La réalité virtuelle, c'est le dixième. C'est le dixième art. Avec l'association OMOC, qui est en train de nous filmer en ce moment, on aimerait faire un festival, nous, un peu du style de celui de Gérard May, dans l'idée de faire un festival Sarlor Luxe Belgique. Il faut que c'est plutôt européen. C'est européen, plutôt. Le problème d'un festival, c'est qu'il y a trois choses dans un festival. Il y a la capacité d'accueillir le festival, les moyens dans la ville. Ce n'est pas évident. Il faut avoir des bons hôtels, des infrastructures. Il faut avoir des services de voitures, avec des gens qui ne travaillent pour rien, parce que sinon, ce n'est pas faisable. La capacité d'amener les films et les talents, qui sont liés à l'endroit où on est, et toujours aux moyens, et aux hôtels, etc. Puis après, quand ? La date. On est dans un pays où... Dans le monde entier, il y a je ne sais pas combien de centaines de festivals, ce qui fait qu'on peut démarrer le 1er janvier et finir le 31 décembre de l'année sans revenir chez soi en faisant festival sur festival. Mais comment, 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 à quelle date on place le festival ? En France, déjà, c'est super difficile, parce qu'en janvier, il y a Gérard May. En février, c'est Berlin. Et le problème, c'est que les gens, ils sont invités, ils y vont. Comment on fait revenir les gens à un autre festival ? Ou alors, c'est un mini-festival. La date est essentielle. Et puis là, oui, comment on accueille les gens, quels moyens. Ça coûte cher, hein, de faire un festival de films. Puis après, il faut que les gens prêtent les films. Et ils prêteront les films que s'ils sont sûrs qu'il y a un impact. Ça veut dire qu'il y a de la presse. Nous, je pense qu'on commencera tout petit, vraiment, pour pouvoir le gérer. Est-ce qu'il ne faut pas faire aussi un festival, maintenant, en se basant sur une plateforme ? Avec Netflix, peut-être ? Ou Amazon ? Ou en tout cas, voir un festival. Moi, je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas ça, le prochain festival. Eh bien, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501